bienvenue dans cette nouvelle vidéo distri dans laquelle nous allons découvrir ensemble comment réaliser un remplissage de votre distributeur automatique pour la première fois alors nous allons aller sur notre interface professionnelle et nous allons prendre le distributeur vierge que vous nous avons créé juste avant qui va s'appeler le distributeur automatique du coin donc nous allons aller dans la section inventaire dans la section inventaire pour la première fois il n'y a rien il n'y a pas d'unités de vente qui sont associées à ce distributeur donc nous allons réaliser le remplissage réaliser le remplissage ça veut dire que nous allons venir associer des unités de vente avec un tarif et nous allons mettre le nombre de cases que nous avons rempli donc nous allons faire les choses très simplement nous allons venir mettre de la farine de maïs au prix de 4 euros nous allons mettre également des oeufs bio au prix de 2,50 et également nous allons mettre du qu'est-ce que 4 euros le nombre de cases rempli donc les farines nous allons dire que nous avons mis 20 cases nous allons mettre également 20 casiers de bio et nous allons mettre également allez on va changer on va mettre 15 15 cases de voilà deux pommes de terre alors en bas vous avez en fait le nombre de cases qui sont remplis par rapport aux cases de votre distributeur donc là nous en avons 55 sur 80 alors il y a beaucoup de cases parce qu'en fait ça nous ça nous permettrait de mettre à chaque fois une une unité de vente par cases bon c'est un peu fastidieux mais pourquoi pas peut-être qu'il ya des gens qui le font donc nous pouvons désormais valider le remplissage donc là le remplissage est validé voilà nous avons 20 cases de maïs 20 de plein air et 15 on peut valider l'inventaire à partir du moment où on valide l'inventaire les utilisateurs présents autour de chez vous et qui vous ont ajouté dans leur favori reçoivent une notification pour leur dire que dans leur distributeur le 19 juin 2019 alors ils n'ont pas la date eux ils ont que la notion du matin et de l'après midi c'était une demande qui nous avait été fait pour des problèmes de de caisse en fait de pas qu'on sache à quelle heure les inventaires sont faits exactement du coup votre consommateur c'est juste que dans l'après midi vous avez de la farine des oeufs et des pommes de terre voilà vous revenez à un autre moment et vous venez réaliser l'inventaire donc là vous réalisez l'inventaire et on va vous demander en première instance très simplement de dire mais combien vous voyez de cases qui sont encore remplies avec du avec de la farine donc là vous vous dites bah il me reste plus que quatre les oeufs plein air il y en a plus que deux et les pommes de terre je les ai moins bien vendus il me reste 10 donc là vous avez 16 cases de rempli sur 80 il suffit de compter rapidement sur votre distributeur il vous reste 16 cases ok on est bon on valide l'inventaire alors évidemment cette interface cette interface là vous l'avez aussi sur smartphone l'inventaire va se faire directement devant le distributeur vous fermez votre application vous vous rechargez vos cases et ensuite vous réalisez le remplissage c'est à dire que vous allez redéclarer le nombre de cases que vous avez rempli avec les différents produits que vous aviez mis dedans donc on va remettre l'état antérieur à on va remettre 20 cases ici on va remettre 20 cas également et en de mémoire nous en avions 15 dans les pommes de terre nous allons pouvoir valider le remplissage cette étape est important parce que c'est ici où on va vous demander une quantité à ignorer qu'est ce que c'est la quantité à ignorer imaginons que vous ayez des produits qui qui ont été qui finalement ont péri enfin on pourront on tourner dans votre casier donc là certes il y en avait 16 enfin en tout cas il y en a 16 que vous avez retiré mais en fait vous aviez compté dans les 16 des produits qui étaient plus aptes à la vente par exemple un sachet de farine qui était ouvert donc là nous pourrions mettre un ce qui va permettre en fait dans votre comptabilité de venir retirer cet invendu voilà et donc là on peut venir enregistrer le résultat donc sur ce distributeur donc nous allons revenir sur vos différents distributeurs donc là nous avons fait celui là le distributeur automatique du coin dans l'espace inventaire où nous étions juste avant nous allons avoir les reporting les reporting ce sont finalement par jour vos inventaires les chiffres d'affaires qui ont été générés et le détail c'est à dire le détail des différents chiffres d'affaires que vous avez fait vous avez vendu la farine à 4 euros des oeufs à 2,50 et vous avez les chiffres d'affaires totaux qui ont été générés donc là c'était un distributeur dans lequel nous avions vous nous venons nous venons de faire un premier inventaire par contre si nous allons sur des distributeurs un peu plus anciens vous allez faire celui ci vous allez voir qu'au niveau reporting il y en a plus et vous allez avoir différents reporting avec différents chiffres d'affaires et des détails que vous pouvez aller voir ce qui va vous permettre vous demain de bien pouvoir suivre vos ventes en fonction des catégories de produits voilà j'espère que cette petite vidéo sur la réalisation d'un inventaire ou le remplissage d'un distributeur vous aidera surtout si vous avez besoin n'hésitez pas à contacter notre support on se fera un plaisir de vous guider dans le dans le la réalise et de la réalisation de vos inventaires et la communication avec les consommateurs de votre région